Bonjour à toutes et à tous, c'est Gael de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars, une vidéo très très importante parce qu'on va faire un top 5 des meilleurs brawlers les gars, c'est le premier top 5 sur la chaîne, on est avec le frérot Pépito, comment ça va mon ami ? Salut Gael, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Eh ben on est bien sûr que ça va bien mon poteau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pépito si c'est pas déjà fait pour du contenu Brawl Stars, les gars, qu'est-ce qu'on fait Pépito en fait ? On dit qu'on en dit deux chacun et on dit le troisième à la fin, on s'est gardé la surprise, comment tu veux qu'on procède ? Comment tu vois la vidéo ? Ben vas-y commence par le tien, après moi j'en dis un si tu veux et on alterne jusqu'au cinquième, ok ? Ben si tu veux le mien, il est sur l'écran, c'est lui, c'est le petit oiseau, c'est Croc clairement pour moi, j'adore ce brawler, toi lequel c'est ? Ben j'ai aussi mis sur l'écran, je vais pas te mentir, c'est Léon. Ah c'est Léon, je m'en doutais, en même temps Léon c'est le brawler le plus, cheaté on peut le dire ou pas, c'est le plus OP de la méta ? Il est OP, mais j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit coup de coeur pour lui, parce que peut-être il est nouveau, mais j'avoue que j'aime beaucoup le jouer, il est vachement stylé, il est vachement fun quoi. Voilà, alors les gars, juste petite précision, en fin de top 5 c'est sincère, c'est pas une vidéo fake, donc c'est le vrai top 5 des brawlers, on est conscient que c'est déjà deux légendaires que vous avez sûrement pas, mais c'est les meilleurs brawlers, malheureusement vous savez très bien que c'est les légendaires en général qui sont les meilleurs dans les jeux, que ce soit sur Clash Royale ou sur Brawl Stars, donc c'est vraiment nos coups de coeur du moment. Donc gros, moi si je l'aime beaucoup, c'est simplement parce que quand on a son ult, pas son star power, pas forcément d'ailleurs, son ult en fait elle nous permet, son ulti de se passer en fait de situation, de jump, voilà. Et le but quand j'ai gros moi, c'est vraiment de charger cet ulti, donc de toucher le maximum de personnes, je sais pas exactement comment il faut mettre de coups, d'ailleurs ça a changé dernièrement ça, mais il se charge plus facilement qu'avant. Mais dès que vous avez le jump comme l'appelle Pepito, c'est vraiment intéressant parce que si vous vous faites rush, vous pouvez partir, et ça pour moi, que ce soit en showdown, que ce soit en bounty pour aller voler, tu vois, pour aller voler un petit peu la gagne à la fin, pour sauter sur le mec qui a toutes les étoiles. Un james pour aller tuer le mec qui a tous les james, enfin dans tous les modes pour moi, il est OP. Donc vraiment, moi c'est mon brawler coup de coeur, ça m'est arrivé le derrush parce que je le joue tellement que des fois ça se passe un petit peu en fiasco, mais c'est vraiment celui que je préfère. Toi Pepito, Léon, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Moi je t'avoue que j'ai pas débloqué. Alors Léon, c'est un assassin furtif, donc c'est l'inverse du brawler qui s'appelle Polly, donc nous qu'on appelait Piper avant quand le jeu était en anglais, donc ses dégâts sont proportionnels à la distance avec laquelle il se trouve de son adversaire. Plus il est prêt, plus il fait de dégâts, plus il est loin, moins il fait de dégâts. C'est ça, c'est l'inverse de Piper, on est d'accord, Piper que je montre vite fait, Piper qu'on appelle maintenant Polly, c'est plus elle est loin de la cible, plus ça fait mal. Voilà, notre ami Léon, c'est l'inverse, vous avez bien capté le truc, donc il faut shooter en fait, il faut bourriner en fait. Les bourrins vont aimer... Alors je te disais que ce qui était vraiment intéressant avec ce brawler, c'est qu'effectivement au corps à corps, c'était comme tu disais, c'était un bourrin, mais qu'il n'avait pas, c'était pas un tank non plus, donc il n'avait pas beaucoup, beaucoup de points de vie. Donc il faut quand même faire attention, parce qu'on a tendance effectivement, comme il fait beaucoup de dégâts au corps à corps, à se coller facilement, mais le problème c'est que si on a un boule et qu'il y a sa munition avec pas nous, on se fait déglinguer. Après boule, au corps à corps, il ne faut pas trop s'enflammer, mais j'ai eu pas mal de Léon, des pop, des primo au corps à corps, ce qui est juste illogique, parce que primo, normalement, au corps à corps, on est d'accord que quand il te met la main dessus, en général, ça fait plutôt mal. Donc voilà les gars, on va passer, maintenant, on a vu les deux premiers brawlers coup de cœur du top 5, on va passer au numéro 3 et 4, et je vais malheureusement pas faire dans l'originalité les gars, je m'excuse, mais pour moi, le brawler qui est magique, mais il est magique ce brawler, c'est Spike, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il a une puissance, et les gars, ce que je vais dire, c'est pas beau, j'en suis conscient aussi, mais j'auto-shoote comme un cochon avec. Ah ouais ouais, au corps à corps, je me régale, j'avoue qu'au corps à corps, vous mettez 3 petits picots, 3 petits coups d'entrée, je sais pas si t'as déjà testé, mais c'est un délice, parce que le truc, il tire hyper vite, il a son star power qui permet de régen, en fait, dans l'ulti, donc ça c'est encore un truc qui est intéressant, enfin j'y trouve vraiment beaucoup de qualités, encore une fois, c'est un petit peu, chacun c'est mieux. Ah il est complet, ouais, il est complet, il est... Ouais, c'est ça, il régène de 500 points de santé par seconde, c'est quand même vraiment beaucoup, d'ailleurs à la fin de game, en général, ça peut se voir dans beaucoup de modes, souvent le mec va balancer son ult au sol, il va se mettre dedans, il va continuer à se fight, parce que, va être simplement, je sais pas combien de temps dure l'ulte, mais les quelques secondes où ça dure, c'est vraiment précieux, parce que, voilà, 500 points, de vie par seconde, c'est, pour moi, très très important, et il lance un petit peu des picotes partout aussi, même si maintenant, ils ont dit, depuis la dernière mise à jour, que c'était calibré, ce serait plus le hasard, mais c'est quand même, d'après moi, c'est quand même assez relou. Toi, Pepito, quel est le quatrième brawler de ce top 5 ? Alors, moi, c'est un brawler que j'aime bien, parce qu'il permet vraiment de contrôler un peu la partie, donc c'est Penny, voilà. Penny avec son mortier, d'accord. La pirate avec son mortier, alors, donc, elle tire, c'est à longue distance, elle tire de loin, et ce qui est intéressant, c'est que, les tirs, une fois qu'elle a touché quelqu'un, la traînée de son tir continue derrière le mec que vous avez touché, et ça fait pas mal de dégâts sur les mecs derrière, donc faut vraiment pas se mettre en finlandienne face à elle, et son ulti, c'est qu'elle pose un mortier comme dans Serre, qui va vraiment arroser toute la zone, donc c'est pas mal, et en plus, quand on a le star power, ça va, quand le mortier est pété, ça explose de partout, donc voilà. Donc je trouve qu'elle est vraiment bien pour contrôler, en fait. Une fois qu'on a posé le mortier, t'as vu ça, c'est pas mal. Ah, c'est énorme. Si tu veux, moi, clairement, la map que je la trouve la plus utile, c'est vraiment le bounty, encore une fois, je reviens souvent sur ce mode, mais pour moi, quand tu caches bien un mortier, ah, c'est insupportable pour l'adversaire, parce que quand il va être low, il va se prendre un petit coup de mortier, il va mourir, enfin, tu sais, on a pas mal joué comme ça, c'est vraiment intéressant, après, c'est pas ma perso préférée à jouer, dans le sens où je trouve que c'est un peu moins, ça tire un peu moins loin qu'une Piper, je sais pas ce que t'en penses, dans la jouabilité, ça me fait pas trop kiffer, mais c'est sacrément précieux, comme on disait encore dans la vidéo précédente, les gars, c'est vraiment une compo de trois, il faut que les trois brawlers soient, correspondent les uns aux autres, donc une pénie dans ces trois-là, c'est vraiment important, et Pepito, je vais te donner le dernier brawler, le cinquième, qui est, encore une fois, tout en bas des brawlers, devine qui ça peut être, elle aime bien les cartes. Ah, mais la même, c'est Tara. Je la trouve énorme. Alors elle, par contre, je trouve son ulti énorme, je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah bah, de pouvoir rassembler les joueurs comme ça, sur... Ah oui, oui, oui. C'est ouf, ça c'est énorme, les gars. Ceux qui la débloquent, alors Penny, vous allez la débloquer d'ailleurs, ceux qui ont débuté le jeu il y a peu de temps, vous allez débloquer Penny, je pense, assez rapidement. Tara, c'est pas mal, ça se débloque facilement, Tara aussi. C'est une mythique, quand même. C'est une mythique, quand même, mais elle se débloque, c'est vrai qu'un petit peu de chance, vous pouvez la débloquer, et elle est énorme. Elle est énorme, parce que voilà, comme on disait, elle rassemble tout le monde, derrière, il suffit de balancer trois petits coups rapides, ça fait super mal, les trois mecs que vous aurez rassemblés, ou même les deux, ou même le mec seul, c'est vraiment très fort. En Brawl Ball, je la trouve énorme. Je sais pas, toi, si t'as un mode de jeu où tu la vois plus que les autres, mais... Ah, en Brawl Ball, je la vois beaucoup, effectivement. En Brawl Ball, elle est validée, ouais, parce qu'elle est vraiment dangereuse. Quand les mecs, ils veulent tous se défendre sur la ligne, là, qu'elle arrive, elle met son ult, elle te prend les trois. Ah, il y a des modes de combo, ouais. Ah ouais, énorme. D'ailleurs, si vous jouez bien, quand vous tendez contre Tara, restez pas groupés, les gars. Règle de base, pas groupés, c'est déjà une règle de base sur Brawl Stars, mais contre Tara, ça l'est encore plus. En tout cas, Pepito, c'était une vidéo assez courte, mais c'était vraiment important pour moi de faire ce top 5, parce que c'est une question qui revient souvent sous mes vidéos, quels sont les meilleurs brawlers, voilà, d'après vous, au moins comme ça, on y répond tous les deux en même temps, c'est notre top 5. Même s'il y a trois légendaires dans le top 5, on voit qu'il y a quand même Penny et Tara, que vous allez pouvoir choper rapide. Pepito, je vais te laisser un petit peu une conclusion, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on aurait pu mettre un sixième ou non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, après, ils sont tous bien, là, c'était vraiment les... Moi, c'était vraiment ceux que j'aime beaucoup jouer, parce que je trouve que leurs moves sont fun, mais de toute façon, chacun d'entre vous se fera une idée des brawlers qu'il aime, et il aura une affection toute particulière pour l'un d'entre eux, mais ils sont tous vraiment intéressants, et vraiment, prenez le temps de tous les jouer, c'est vraiment super. C'est vraiment, t'as raison, en plus, c'est vrai que c'est personnel, après, moi, j'ai des potes qui sont fans de Mortis, sachant que moi, Mortis, je le déteste, donc après, c'est très personnel, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que si on fait un top 5 de la plupart des joueurs, ceux qu'on a cités, du moins les trois légendaires, c'est des couleurs quand même qui reviendraient assez souvent. Donc, en tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez explosé les pouces bleus, quand on aura fait les mille pouces bleus sur la vidéo, si vous voulez qu'on continue toutes ces petites vidéos. Merci à Pepito d'être venu sur la chaîne, n'hésitez pas à les checker encore une fois sa chaîne, et je vais te laisser le mot de la fin, mon pote. Eh bien, merci à tous, je vous souhaite une très, très bonne journée, merci Gaël, et ciao. Ciao, gros bisous. Sous-titrage ST' 501